... Je m'appelle Patrick, je m'habite à Arrieux et j'ai une propre au cœur. Je m'appelle Philippe Caponi, je suis âgé de 57 ans bientôt. J'ai été victime d'un infarctus du myocarde le 8 février 2016. J'ai donc été sur liste d'attente pour une transportation cardiaque qui n'est pas venue. Et le corps médical a pensé à une solution alternative qui est l'assistance cardiaque. Ça fonctionne avec les deux batteries. On a une batterie de chaque autre. Moi j'ai mis ça comme ça pour pouvoir bricoler. Et le contrôleur qui est là-haut. Cette pompe me sert à alimenter tout le corps. C'est elle qui sert à la place du cœur parce que le cœur est trop fatigué. J'ai une machine implantée dans le ventre, donc il y a un câble qui ressort. Donc j'ai régulièrement, en termes de précaution, un pansement à faire, tous les deux, trois jours. Je fais en sorte de ne pas trop, trop, trop me baisser pour ne pas générer une infection de câble. Il a accepté l'opération, mais au départ il n'était pas très chaud. Ce qui l'a poussé vraiment à se décider, ça a été Paul. Parce que le petit étant à la maison, il savait très bien qu'il a eu besoin de son grand-père pour beaucoup de choses. Le soir quand on va chercher le petit à l'école, je pars trois quarts d'heure avant ma femme. Je vais à pied. Il a une grande côte à monter là. Au départ je m'ai arrêté trois, quatre fois. Et maintenant je monte jusqu'en haut pour en s'y dire. Et je vois la différence. Je fais 40 minutes de vélo le matin, 40 minutes de vélo l'après-midi. J'ai repris également une activité professionnelle. Donc je travaille normalement, je vis normalement. J'ai une activité, je dirais même intime, normale. Mais bon, on n'est plus relax, on fait ce qu'on veut quand même. Maintenant j'aime bien faire les magasins, les bricolages. Aujourd'hui je vis même mieux qu'avant, puisque avant j'étais malade sans le savoir. Il a fallu que je fasse mon infarctus pour savoir que finalement mon organisme fatiguait sans que je le sache. Donc aujourd'hui je dirais que tout va bien. Et beaucoup de patients qui ne peuvent pas être greffés vivent avec une assistance cardiaque telle que je l'ai jusqu'à la fin de leur jour. Sous-titrage ST' 501